Ça vous débarque, très heureux ce soir d'accueillir Serge Habitboul, c'est le lien de longue date que vous connaissez, sinon tous, du moins quasiment tous. Le thème de cette soir, Web et révolution numérique, promesses et accueils, correspond, se situe bien dans le parcours professionnel de Serge. On va surtout parler du World Wide Web, donc il faut se rappeler ce que ça veut dire, on dit toujours le Web, c'est la toile d'araignée mondiale. Alors c'est quoi ? C'est un système qui a été mis au point par quelqu'un du CERN, mais qui était un peu dans le vent, qui était l'idée qu'on a des pages avec du texte. Alors les pages avec du texte, c'est ce que les gens arrivent à bien comprendre. On vous met une page sur l'écran, c'est comme un livre, c'est comme un journal, vous savez ce que c'est. Donc jusque-là, vous n'êtes pas dépaysé. Vous avez votre page, vous lisez, vous avez de l'information, vous êtes content. Et puis après, il y a de l'hypertexte. Alors ça, c'est un peu plus rigolo. Sur une page, il y a un truc, un bouton, une encre, vous appelez ça comme vous voulez. Et si vous cliquez dessus, alors évidemment, vous ne cliquez pas n'importe où, vous cliquez sur quelque chose qui a l'air d'être intéressant. Puis hop, ça vous passe sur une autre page. Puis hop, ça vous passe sur une autre page. Tout ça, vous connaissez. Ce qui est intéressant, c'est que ces pages, elles sont partout dans le monde. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on va vous mettre un moteur de recherche qui va vous permettre de sauter directement sur cette page sans avoir à vous balader pendant deux heures. Bien, donc ça, c'est de ça qu'on parle. De l'information, des connaissances directement accessibles. Là, je vais commencer à vous faire un... pour voir si les gens suivent toujours. Voilà, tout ça, c'est les success stories sur le web. J'utilise ça, 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 j'utilise ça. Je ne vais pas continuer à descendre pour ne pas vous dire si j'utilise Mythique ou pas. Ah ben non, c'est ça. Mais je suis sûr que si on faisait une étude dans cette salle, la plupart des gens utilisent beaucoup de ces applications. Alors, quel est leur point commun ? C'est tous de l'informatique, bien sûr. Alors, leur point commun, c'est tous de la gestion d'informations. On n'est pas dans l'informatique qui calcule. La météo nationale, ça prend des gros trucs, ça calcule pour essayer de faire des simulations d'orage, etc. C'est vachement compliqué de faire des simulations d'orage, plein de machines pour faire des calculs. Là, ce qu'on calcule le plus souvent, c'est une adresse pour où se trouve l'information que je recherche. Facebook, vous êtes en train de... à l'écran, vous tapez, vous cherchez un copain sur Facebook. L'opération la plus compliquée, ça va être de trouver sur le disque de Facebook quelque part dans le monde. Quelque part dans le monde, c'est la première chose à trouver. Où se trouve la page de votre pote ? Les calculs, il n'y en a pas. Ce que vous faites, c'est de la gestion d'informations. On me demande des fois, qu'est-ce que c'est que la recherche en informatique ? Qu'est-ce que c'est que l'innovation ? Et donc là, je voulais montrer, illustrer, on en verra un autre exemple pratiquement identique et dans un domaine totalement différent. Qu'est-ce qu'on a ? On a une nouvelle fonctionnalité. C'est comment extraire de l'information, comment partager de l'information, qui permet d'écrire plus facilement du logiciel, d'être plus efficace. Dessous, il y a un modèle mathématique. Alors, ne vous laissez pas gruger, en informatique, le plus souvent, derrière, il y a un modèle mathématique. Les puristes comme moi diront même que l'informatique, même si les matheux ne le veulent pas, c'est une branche des mathématiques. Une branche un peu appliquée, un peu moins noble, mais c'est une branche des mathématiques. Et puis, il y a des algorithmes intelligents qui ont été développés pour que ça marche, pour utiliser les ressources dont on dispose. Alors, ça, c'est en mathématiques, on s'intéresse assez peu aux ressources. Là, en informatique, c'est important parce que si je vous trouve une méthode qui marche vachement bien, qui calcule ce que vous voulez, mais qu'il faut 40 ans, 3 jours et 2 heures pour vous donner le résultat, ça ne va pas vous intéresser. De l'engineering et tout ça, tout ça en tenant compte du domaine, c'est-à-dire notamment de à quelle vitesse va cet ordinateur ou les trucs que vous avez dû déjà entendre, il y a combien de mémoire, c'est quoi la fréquence du processeur, des choses comme ça. Donc, c'est assez simple. Si on vous augmente à peu près tous les 18 mois, on vous double la mémoire de votre ordinateur, vous pouvez faire des choses que vous ne pouviez peut-être pas faire il y a 10 ans, aujourd'hui. D'un certain point de vue, ce qu'on a fait avec ça, c'est que maintenant l'information, où qu'elle soit, alors là, j'ai mis des tas de trucs, qu'elle soit dans votre voiture, sur votre téléphone portable, sur votre brosse à dents, dans votre frigidaire, sur une machine outil, à la bibliothèque, à la mairie de Sèvres, toutes ces informations, tout ça est connecté, tout ça est sur Internet et on peut avoir accès à l'information partout, n'importe où, de manière universelle, avec les mêmes outils. Donc ça, pour des chercheurs en informatique, c'est le rêve. Et puis, quand on a fait ça, c'est le rêve, on s'est aperçu qu'il y avait un cauchemar, c'est qu'on a changé d'échelle. C'est que maintenant, on a des millions de serveurs, des teraoctets de données, des milliards d'objets. D'accord ? Alors, ça marche à cause du parallélisme entre les machines et je vais essayer, pour ceux qui n'ont jamais vu ça, de faire un crash course, un cours hyper rapide sur à quoi sert le parallélisme. Donc ça, ça a été utilisé, alors vous l'avez peut-être sûrement utilisé pour faire des communications avec vos enfants en Australie ou ailleurs, avec Skype. Vous ne parlez pas avec un serveur, vous parlez avec une machine qui parle avec une machine qui parle avec une autre machine. Peut-être que vous passez avec le serveur uniquement dans un premier temps pour établir la connexion. D'accord ? Ça, c'est une façon, il y a le plus grand succès, c'est le piratage de musique où là, c'est vachement cool, vous n'avez pas besoin d'acheter de la musique, vous trouvez quelqu'un qui en a, puis vous échangez. Alors, pourquoi ça marche ? Je vais vous montrer ça sur un schéma. Là, vous avez, méthode classique, un gros serveur. Le super méga serveur de iTunes et de Apple. D'accord ? Alors, quelqu'un veut de la musique, il commence à télécharger de la musique depuis iTunes. Quelqu'un veut de la musique, il télécharge de iTunes. Alors, plus il y a des gens qui veulent de musique, plus il y a de travail pour cet ordinateur. Donc, s'il y a beaucoup de succès, l'ordinateur va finir par s'écraser et puis ne pourra plus répondre. Alors, ça aussi, c'est Apple qui va doubler ses machines. Mais ça coûte très cher. Et là, plus il y a de gens qui sont intéressés par la musique, moins ça va vite. Mécanique. Alors maintenant, on fait ça en paire à paire. Il y a une personne qui a la musique, mais c'est un père. Un peer. Donc, c'est un père. D'accord ? Quelqu'un lui demande la musique, il la prend, mais il la laisse là aussi et il la copie. Donc, à partir de ce moment-là, il y a deux personnes qui ont la musique. Ça, c'est super cool. Quelqu'un veut de la musique, il peut demander la moitié à celui-là, la moitié à celui-là. Ça va deux fois plus vite. D'accord ? Et alors, plus c'est populaire, plus il y a de gens qui ont la musique et plus ça va vite. Les tendances du web... Alors, la tendance la plus fondamentale, la plus lourde de mon point de vue, tout ça, ça devient un peu, évidemment, des points de vue, c'est le web sémantique. Alors, le web sémantique, c'est quelque chose dont on parle depuis le début du web et sur lequel on continue à travailler parce que c'est très compliqué. Alors, c'est quoi ? L'idée, c'est que là, pour l'instant, vous avez un web à destination des êtres humains. Si vous voulez les horreurs de la piscine de Sèvres, il faut que vous alliez lire la première page, peut-être qu'elle n'est pas bonne, puis dans la deuxième page, il faut que vous ayez trouvé l'endroit où il y a les horreurs de la piscine. Ce que vous aimeriez bien, en tant qu'être humain, c'est parler de connaissances et pas de texte. Alors, ça veut dire quoi de connaissances ? C'est que vous aimeriez bien, dans un langage contrôlé, pouvoir dire à quelle heure ouvre la piscine le jeudi matin. Sept heures aussi. Sept heures, merci. Donc, là, j'ai l'ordinateur qu'on aimerait bien avoir devant soi. C'est-à-dire un ordinateur qui est capable d'intelligence et pas seulement de présenter des pages de texte. La première chose, publier des connaissances, c'est beaucoup plus lourd que publier du texte. Alors, la deuxième chose, c'est si les gens ne publient pas des connaissances, peut-être que ce qu'ils pourraient juste faire, c'est publier du texte et puis on aurait des ordinateurs qui iraient chercher les connaissances. Yes, mais ça, c'est hyper compliqué. Donc, ça, c'est lié à la linguistique. Il y a des connaissances qui vont être en anglais, d'autres en français, en multilingue, etc. Il faut comprendre la langue, déjà. Il faut comprendre au minimum l'anglais ou au minimum le français pour être capable d'extraire du texte. Il faut comprendre que si quelqu'un écrit « Napoléon est mort à Sainte-Hélène », on va transformer ça en connaissances « mort à Napoléon, Sainte-Hélène ». Mais il y a 50 000 façons d'écrire que « Napoléon est mort à Sainte-Hélène ». Et donc, l'outil devra extraire, avoir toutes ces formules. Alors après, il y a une autre tendance qu'on a sous-estimée et qu'on s'aperçoit qui est très importante. C'est ce qu'on appelait, alors j'ai essayé de trouver des buzzwords, c'est le Web 2.0, c'est qu'on a cru pendant longtemps que le Web, c'était juste un endroit, un machin, où on pouvait mettre des connaissances et puis les trouver. Donc il y avait des gens qui mettaient des connaissances et puis il y avait des gens qui allaient chercher des connaissances et qui les trouvaient. Et puis maintenant, on s'aperçoit que ce n'est pas ça du tout, que le Web, c'est Facebook. Alors Facebook, qui met des connaissances ? Les mêmes que ceux qui vont les chercher. D'accord ? C'est Twitter, c'est Wikipédia. Wikipédia, pour moi, c'est un truc fantastique. Wikipédia, il y a une collectivité considérable de gens qui sont arrivés ensemble dans un mouvement qui est assez incompréhensible à générer des encyclopédies dans à peu près toutes les langues possibles qui sont de qualité supérieure à ce qu'on trouvait. Donc on s'aperçoit que la couverture et la qualité sont très très convenables, mais il y a des erreurs et c'est des erreurs humaines et dans une encyclopédie aussi, il y a des erreurs. Les trucs qui posent plus problème, c'est les choses controversées. D'accord ? Où là, ce n'est pas une erreur, mais il y a plusieurs points de vue. Et là, ça devient un peu compliqué. Est-ce que Ben Ali est un dictateur ? Il y a probablement des gens pour penser qu'il ne l'était pas. Donc encore une fois, il y a... Ce n'est pas forcément la loi de la majorité qui va donner la vérité. Donc dans ces cas-là, il y a des difficultés. Est-ce qu'une communauté arrive à dégager ? Et je n'ai pas de réponse, mais c'est intéressant comme processus et comme questionnement. Toujours dans les web 2.0, les réseaux sociaux. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on n'a pas imaginé, qui nous est tombé dessus, qui était le fait que le web servait à partager, à échanger de l'information, à vivre ensemble. Alors les jeunes, ce sont ceux qui ont fait Facebook et qui se le sont appropriés. Mais si vous voulez mon avis personnel, les plus gros visés là-dedans, c'est plutôt les seniors. Parce qu'ils ont du temps. Ils ont du temps, ils ont envie d'être connectés. Alors quand ils ont fini par comprendre comment ça... Quand on aura fini par comprendre... Quand on aura fini par comprendre comment ça marche, avec des outils qui sont de plus en plus faciles à utiliser, c'est de plus en plus simple, c'est à mon avis les candidats principaux. Parce qu'un ado, il va toujours pouvoir aller voir ses copains en bas dans la cour. Quelqu'un qui se déplace moins, il est content de les retrouver en permanence sur Internet. Alors les associations, les entreprises, etc. Tout le monde dans cette jungle est content de s'y retrouver. Alors il y a d'autres tendances dont je parlerai moins. Les téléphones portables. Alors j'ai mis iPhone, c'est pas de la publicité, c'est parce que j'en ai un. Yes. Alors c'est un peu bizarre, parce qu'en même temps, c'est un peu en décalage avec les belles promesses du début. Tout devait être gratuit, tout devait être facile. Avec l'iPhone, on n'arrête pas de vous demander de payer. Même si c'est pas cher, mais on paye. Alors il y a aussi le web des objets communiquants. Ça fait 20 ans qu'on me dit que ma brosse à dents va parler Internet. Mais pour l'instant, elle ne la parle toujours pas. Et que mon frigidaire va commander automatiquement le lait. Il ne le fait toujours pas. Mais il y a des prototypes qui le font. Ce qu'on commence à voir de plus en plus, c'est les objets avec des étiquettes électroniques. Qui permettent notamment de faire un stock immédiat ou des choses comme ça. Alors il y a un truc que je ne connais pas du tout, mais qui est hyper, hyper, hyper qui marche. C'est les jeux sur le web. Notamment les jeux virtuels comme World of Warcraft. On m'a fait une démo, c'est super brillant. Ce monde de connaissances, qui rejoint aussi la question que posait Bernard, qu'est-ce qu'il faut en penser aujourd'hui ? On a de plus en plus de connaissances. Est-ce que c'est trop de connaissances ? Quelle est la qualité de ces connaissances ? Qu'est-ce qu'on fait avec ? Je pense que ce que tu dis, ça a toujours été vrai. Et autre chose, c'est, va dans un kiosque à journaux. Regarde le nombre de journaux papiers qui sont publiés. Tu as aussi un lancé en données. Et tu as aussi la question de qu'est-ce qui est vrai et qui n'est pas vrai. Donc la seule différence, et elle est importante sur le web, et en particulier sur Wikipédia, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui vérifient et qui peuvent dire « Je ne suis pas d'accord, c'est pas vrai, je pense qu'il faut faire ça ». Chaque article est lu, modifié, réécrit par une communauté de personnes. Et l'idée, c'est que plus t'as de gens qui interviennent, plus la probabilité que ça soit juste, ou qu'en tout cas, on sache, parce que Wikipédia dit, quand il y a une controverse, quand quelque chose n'est pas sûr, est-ce que Napoléon est vraiment mort à Sainte-Hélène et qu'il y a un débat sur le sujet, c'est écrit sur Wikipédia qu'il y a un débat et que pas tout le monde est d'accord. Par contre, quand tu vas acheter le Parisien dans le kiosque à journaux, ou le Figaro, ou n'importe quelle autre merde, Minute ou je ne sais quoi, personne ne te dit non plus si c'est bien ou si c'est pas bien, si t'as raison de le lire ou non, si ce qu'il y a dedans est juste ou non, c'est toi qui personnellement a fait confiance et a décidé que par exemple, le Monde était un journal crédible. C'est pareil pour le web. Une question que je voulais vous poser, c'est quand on voit Internet, il y a deux points de vue qui s'affrontent. Il y a un premier point de vue qui dit avec rien maintenant, au fond d'un village africain, il y aura une machine connectée à Internet et on aura accès à la même information dans le plus village du plus petit trou paumé de la planète, la même information que l'on aura à Manhattan. D'une certaine façon, c'est la fin des frontières, par exemple le nord et le sud. Et puis quand on voit cette carte-là, on s'aperçoit qu'il continue à y avoir des frontières entre le nord et le sud. Il y a aussi une frontière qui est un peu vraie sur le haut débit, qui est une frontière entre ville et campagne. Vous n'avez pas le haut débit au fin fond de la creuse, encore que peut-être. Et puis il y a, mais ça à mon avis, ça ne va pas durer, il y a pour l'instant une frontière entre les jeunes qui se sont accaparissés à la vitesse de la lumière et puis les seniors qui rament un peu. Web et vie sociale, donc je pense que tout le monde sera d'accord. Alors encore une fois, il y aura toujours quelqu'un dans la salle qui me dit je refuse d'utiliser un écran, très bien. Mais la plupart des gens, on va dire, passent de plus en plus de temps devant un écran. Alors la première question, c'est d'un autre boulot. Je passe les trois quarts de mon temps au boulot devant un écran et de temps en temps, je me demande si je ne deviens pas une machine à écrire du mail et si vraiment l'ordinateur a amélioré ma productivité ou si l'ordinateur n'a pas fait que me créer toute une couche de travaux un peu sociaux qui me font perdre du temps. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que j'en fais beaucoup plus qu'avant grâce à l'ordinateur et au mail et à tout ça, mais je ne suis pas sûr. Pour les jeunes notamment, est-ce qu'il y a un risque à perdre contact avec la vraie vie ? Et si c'est vrai, si on perd contact avec la vraie vie, peut-être qu'on s'en fout si la vie virtuelle est mieux, peut-être que c'est bien. Oui, exactement. Où est le problème ? Ensuite, il y a info globale, info ciblée. On a accès de plus en plus d'informations. On peut choisir de plus en plus ce qu'on lit de façon de plus en plus fine. Alors moi, il y a une question qui m'inquiète, c'est que est-ce qu'on risque pas tous de devenir autistes ? C'est de parler avec les cinq personnes qui partagent notre point de vue dans le monde. Et qui sont du même avis. Et qui sont du même avis. Et c'est vrai qu'on a plus... Quand on avait le choix entre trois journaux, on ne pouvait pas être d'accord complètement avec aucun des trois. Ce qui est intéressant, c'est que ça va quand même... Les personnes se connaissent très très bien intellectuellement. Ils vont se connaître très bien dans les idées. Mais il va manquer un petit peu, comme je dirais, la différence entre le piano et le harpsichord, comment on dit en français, je ne sais plus. C'est-à-dire la chair, quelque part. Et c'est vrai qu'il y a un côté assez cérébral. Et pourquoi pas ? Il est intéressant aussi de voir comme peut-être ça nous oblige à aller dans un autre système de pensée qu'on n'avait pas. Voilà, tiens. Moi, je l'ai vécu. Il y a une véritable fracture sociale quand on n'a pas accès à Internet. On se sent exclu de la société actuelle, moderne, contemporaine, évoluée, etc. C'est vrai. Moi, je voudrais que vous l'avez dit parce qu'autrefois, j'étais sur la sociologie justement des nouvelles technologies parce que je ne comprenais rien à la technologie et donc c'est bien ça qui m'intéressait. Et en fait, on avait remarqué en travaillant si bien avec le CRETOC qu'avec d'autres organismes et en faisant des enquêtes que ce sont toujours les mêmes qui s'informent et se documentent. C'est-à-dire que ceux qui pratiquent beaucoup ou l'Internet lisent aussi beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a un cumul des activités culturelles, intellectuelles, etc. Et donc effectivement, il n'y a qu'une réelle fracture à ce niveau-là. J'ai travaillé dans des réseaux avec des gens situés très loin pendant des années. Donc on communiquait par Internet. C'était de véritables réseaux sociaux par Internet même si ça n'utilisait pas Facebook à l'époque. Et quand on se retrouvait la joie qu'on pouvait avoir alors que ça faisait deux ans qu'on discutait depuis le fond de la Guinée-Bissau ensemble et qu'on partageait des difficultés qu'on pouvait avoir y compris les difficultés politiques mais on n'était plus du tout des étrangers. Le monde virtuel dans lequel on avait vécu et le monde réel c'était bien des mondes qui interagissaient. Je vais parler à un autre truc ici, c'est les communautés de logiciel libre. Ça c'est quelque chose d'impressionnant. C'est-à-dire qu'on prend quelque chose, un très gros logiciel comme par exemple Unix, c'est le système qui tourne sur un ordinateur. C'est quelque chose d'énorme. C'est des centaines de milliers de lignes de code et on va avoir des centaines de personnes qui vont se mettre ensemble sans, alors le sans est entre guillemets, sans chef et disons en s'auto-organisant de façon le plus démocratique et le plus bordelique possible pour arriver à développer des logiciels qu'on s'accorde à trouver maintenant plutôt de meilleure qualité que ce que va vous fournir Windows et Microsoft avec des bataillons d'ingénieurs hyper payés et hyper compétents. Donc ça c'est quand même intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une qualité de l'anarchie, du développement anarchique de logiciel comme il y a d'une certaine façon une qualité du développement anarchique d'encyclopédie. On est en train de développer des modes de production. Alors c'est des modes de production d'immatériels. Il n'y a pas de matière première autre que le temps, l'énergie, la pensée des gens qui écrivent le code. Mais ça c'est quelque chose qui coûte très cher. Si on essayait de chiffrer ce que coûte vraiment en temps d'ingénieur de très bonne qualité le développement de logiciels libre, c'est quelque chose d'énorme et c'est gratuit. Et alors il y a aussi quelque chose qui à mon avis est très intéressant qui est en train de naître. Alors quelque chose qui est déjà maintenant quelques années. On utilise des fois le terme contre-démocratie. Moi je préfère peut-être meilleure démocratie. C'est des réseaux de militants extrêmement individualistes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas leur carte dans un parti et répétant son parti. Ils sont extrêmement actifs. Ils sont extrêmement peu structurés. Disons structurés de façon très 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 imprécise. Alors on va voir par exemple dans certains mouvements intermondialistes ce genre d'organisation. Donc c'est extrêmement souple comme organisation. Et les rôles qu'on voit beaucoup là-dedans c'est ces rôles-là. C'est-à-dire contrôler ce que font les gouvernements notamment. Surveiller ce que font les gouvernements. Dénoncer les choses qui les dérivent. Éventuellement faire de la notation. L'idée c'est des formes de démocratie avec des citoyens qui ne se contentent pas de délire des représentants. Des citoyens qui veulent participer aux affaires de la cité. Et puis est-ce que c'est une démocratie qu'on aimerait ou pas ? Quelles sont les possibilités d'interdire ? Oui. Les policiers ont énormément de... On a une technique quand même très élaborée notamment pour ces sites-là. Mais efficacement qu'est-ce qu'on peut faire ? Wikileaks. Donc les gouvernements étaient à peu près tous d'accord pour essayer de le bloquer. Ils ont fait des... Ils ont fait intervenir la justice, etc. Ils ont bloqué certains sites. Et de fait, à chaque fois qu'ils fermaient un site, il y avait 10 sites qui reprenaient Wikileaks. Et donc c'était globalement complètement utilisé. Alors le plus drôle étant que même quand on tapait Wikileaks.com ce qui aurait normalement dû ne plus marcher, il y avait des gens qui avaient aidé en trichant sur les serveurs qui vous dirigent dans Internet qui disaient que vous étiez repilotés automatiquement vers un site qui vous le donnait. Donc c'était intéressant. Il y a eu une belle bagarre. Donc c'est difficile pour les gouvernements d'interdire des choses comme ça. Le gouvernement tunisien a tout fait pour interdire l'accès à des sites. Donc après, le seul truc qui a marché, ça a été d'arrêter des internautes. Oui. Il y a une valeur qui est apparue de manière extrêmement forte à travers, au fond, une très grande partie de ton exposé. C'est celle de spontanéité. Spontanéité permise justement par la manière dont des collectifs plus ou moins informels peuvent se mettre en place et faire avancer des choses. Spontanéité dans l'expression qui peut ensuite se diffuser. Donc il y a là cette espèce de dualité, de dialectique spontanéité-contrôle sur laquelle j'aimerais bien que tu t'exprimes un petit peu. Alors, les organismes sociaux à tous les niveaux qui vivent sur le web arrivent à gérer ça relativement bien parce qu'il faut qu'ils le prennent dans leur vie tous les jours. Il faut que ça s'apprenne mais ils le font. Le truc qui est plus difficile c'est quel doit être le rôle de l'État. Alors c'est difficile à deux niveaux. La première chose c'est qu'on est placé devant un phénomène mondial. Donc c'est bien rigolo de dire en France avec le sourire le monopole des jeux ça appartient à telle société. tout le monde s'en fout les types qui vont jouer ils vont jouer sur Internet à des sociétés qui sont dans d'autres pays. D'accord ? Donc on n'est plus dans un phénomène on n'est plus dans un processus national or la plupart des lois sont des lois nationales. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'on fait ? Et la question c'est que les gouvernements ou si on mettait si on faisait aux réactions qu'on a vues dans la salle quand on a utilisé le groupe de pédagogie il y a eu des réactions un peu violentes dans la salle donc je pense que si on faisait un vote dans cette assemblée on serait à peu près tous d'accord pour dire on devrait donner au gouvernement plus de moyens pour bloquer ce genre de sites. Vous pouvez être à peu près certains que les gouvernements vont utiliser ces moyens pour bloquer d'autres sites. Les sites qui les embêtent plus qui sont les sites politiques par exemple les sites d'opposition les sites de contre-démocratie etc. donc c'est très délicat on est devant un problème qui est comment donner des moyens au gouvernement de contrôler les abus définir les abus et faire ça dans un cadre national parce que encore une fois on n'est pas dans un cadre international parce qu'on n'est pas dans un cadre international je voudrais quand même revenir sur des tentatives qui sont faites de régulation qui viennent non pas des gouvernements mais du monde même du web de plus en plus et il y a des cercles qui réfléchissent à des règles de fonctionnement commun en particulier quand ils sont producteurs sur le web et ils produisent ce qu'ils appellent de la net-étiquette et puis ils fabriquent une espèce de label un peu comme le font les ONG qui déclarent la transparence de leur compte pour dire nous adhérons à ces règles de vie commune et c'est une espèce de publicité pour eux parce que c'est une espèce de garantie d'une certaine façon de qualité dans le monde du livre et en particulier sur ce qui touche aux droits d'auteur il y a quand même le fait de la création des Creative Commons qui est une réponse du livre aux droits d'auteur c'est à dire que vous déclarez quand vous êtes auteur ce que vous allez autoriser les gens à faire à réutiliser en donnant votre nom ou pas etc. donc il y a quand même à l'intérieur même du monde du web en tout cas pour des producteurs alors plus pour la production web que pour je pense du mail mais des tentatives de régulation je vais faire deux transparents la première chose c'est prévision technologique et donc sur le web j'ai appris à être modeste donc voilà deux prévisions la première c'est que ça va ralentir c'est ce qu'on voit beaucoup dans des forums c'est qu'on a fait le plus facile on arrive au sujet dur on arrive à la gestion de connaissances à la linguistique la vérification de qualité de service ces trucs là c'est vachement compliqué donc ça va vachement ralentir et puis il y a une autre tendance qui est de dire on a eu plein de trucs qui nous sont arrivés en 10 ans les 10 prochaines années on va avoir plein de trucs qu'on n'imagine pas aujourd'hui c'est un peu fatigant pour les gens qui font du travail dans le domaine parce que si on vous dit que tout ce que vous avez passé votre temps à comprendre depuis 10 ans ramé pour rattraper on va vous en sortir autant c'est un peu fatigant et pourquoi pas alors évidemment ces deux trucs sont pas tout à fait en accord donc si je devais parier de l'argent je dirais que pour le web on a toujours sous-estimé jusqu'à présent la créativité humaine donc il n'y a pas de raison que ça continue pas alors qu'est-ce qu'on va faire du web donc avec tout le l'anarchie de la discussion qu'on vient d'avoir je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est pas facile de prédire donc les gens qui veulent prédire dans cette salle je leur laisse la responsabilité il y a quand même juste le truc c'est que oui c'est des nouvelles technologies c'est des nouveaux trucs et il faut se méfier c'est faut pas non plus faut pas être angélique moi j'adore le web je pense que ça fait des tas de trucs géniaux mais faut pas être angélique il y a des fois où il y aura probablement à prendre des décisions politiques c'est pas que des décisions techniques les décisions techniques en gros on fera de plus en plus de choses techniquement et il faut qu'il y ait des décisions politiques pour savoir jusqu'où on peut faire certaines choses jusqu'où on peut pas le faire